... Provisons le peloton, Guy Gobain conduit le 1, Yoko Anemori, Daniel Perron conduit le 2, Fast Judy, Jacques Sarrazin le 3, Feels Low Stick, et le 4, Scampro Cam pour le conducteur Real Malo. Les voici, Here They Come, course, qualification pour conducteur pré-amateur. They're off-face, sir les parts, Malo le Perpetin pour Scampro Cam en tête du peloton, 2e second, Fast Judy, Daniel Perron, 3e third à l'extérieur, Outside, Feels Low Stick, et le non-écone à the Pirates, Yoko Anemori pour Guy Gobain. On s'engage dans l'autre loire pour la première fois, alors que Scampro Cam a pris les devant-part de longueur, 2e second, Fast Judy, 3e third, Feels Low Stick, et le 1er peloton treading the field, Yoko Anemori. En direction du quart avec Malo, Scampro Cam, à l'extérieur, une attaque de Fast Judy pour Daniel Perron qui veut s'emparer de la commande. Au quart, c'était 33, The Opening Quarter, 30 and 3 fifths. On passe avant le podoc pour la première fois, à l'extérieur, Fast Judy veut la tête, mais à l'intérieur, sans forcer, Scampro Cam maintient la commande pour Malo, alors que 3e, vous retrouvez maintenant Feels Low Stick, et 4e, Yoko Anemori. On vient franchir la première moite, c'est l'épreuve, Scampro Cam maintient les devant, 2e, Fast Judy est de retour à l'intérieur, 3e, c'est maintenant, et toujours Feels Low Stick, loin d'arrière, 4e, Yoko Anemori. L'ennemi mille franchit en 1, 2 minutes, 1st half, 1, 0, 2 and 2, on s'engage dans le 3e, alors que Scampro Cam maintient les devant par une bonne longueur, 2e, toujours à l'extérieur, still on the outside, Fast Judy, 3e, 2e, Feels Low Stick, tente de retracir les quarts envers les meneurs, et loin d'arrière, 4e, c'est Yoko Anemori pour Gigabay. Dans l'autre loin, into the back stretch, vers le 3 quart de mille, Scampro Cam en plein contrôle de l'épreuve, il est bien en tête par deux longueurs pour Malo, en quête de doubler ce soir dans ses qualifications, pour prix amateur, au 3 quart, 1, 33 et 4, 3 quarters, 1, 33 et 4. Long qu'on tourne pour la dernière fois, avec en tête, Scampro Cam, 2e, 2e, Fast Judy, Feels Low Stick, 3e, gagne du terrain, et loin d'arrière, 4e, Yoko Anemori. On arrive à mettre dans l'endroit et on vient compléter, avec Scampro Cam, seul vers le fil, Fast Judy, 2e, 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 3e, 3e, Feels Low Stick, Scampro Cam l'emporte facilement, Malo les guide bien en main, avec Scampro Cam, suivi de Fast Judy, et 3e, Feels Low Stick et Jacques Serrazin, Real Malo, Scampro Cam, en 2, 5 et 4, et 2, 5 et 4. Le dernier temps mouvement. De l'intérieur vers l'extérieur, Robert Lacazze et Precious Arena, Gilles Lépine-Cams, Lady Luck, Eugène Rosnack, Santa Court, Real Malo, Fleur Passion, André Charpentier, Rapsu. Les voici. On a accès en tournée par Hayes, c'est un départ de Raph, excellent départ de la part de Real Malo, au guide de Fleur Passion, qui est facilement projeté à l'avance, suivi de Rapsu et André Charpentier. 3e, Precious Arena, 4e à l'extérieur. C'est maintenant, Santa Court, et derrière le peloton à l'intérieur, maintenant 4e, c'est Cam, c'est Lady Luck, vers le quart de mille, avec en tête Fleur Passion par 3 longueurs, Precious Arena, 2e, 3e, Rapsu, 4e, Cam, c'est Lady Luck, et Santa Court ferme le peloton à 10 longueurs du meneur. On franchit le quart de mille, avec Fleur Passion, 29 secondes, 29 seconds flat, 2e, second, Precious Arena, 3e, Tude, Rapsu, un trou de 5 longueurs pour Cam, c'est Lady Luck, et derrière le peloton, Santa Court. À mi-jeu, dans le deuxième tournant, bien laissé d'en tête, le numéro 4, Réal Malo, qui pilote Fleur Passion, 2 longueurs d'avance sur Precious Arena et Robert Lacasse, 3e, Tude, Rapsu et André Charpentier, 4e, Ford, Gilles Lépine, Cam, c'est Lady Luck, et derrière le peloton, Eugène Rusnak, et Santa Court. La demi est franchie en 1 minute exactement, the first half of a minute flat. On s'engage dans le troisième tournant, tempo rapide pour les prix amateurs, avec Fleur Passion en tête, à l'extérieur, 2e, Rapsu, 3e, à la clôture, Precious Arena, et les autres sont droit derrière, soit Cam, c'est Lady Luck au 4e rang, et 5e, Santa Court. On s'engage maintenant dans l'autre droit, en direction du 3 quart de mille, ils sont à la poursuite de Réal Malo, et Fleur Passion part de longueur, by two lengths. Deuxième toujours, maintenant plutôt, Rapsu et Charpentier, 3e, c'est maintenant Precious Arena, au 3 quart, 1, 31, 5e, 3 quarters, 1, 30, and 1 fifth. Et on s'engage dans le quatrième et dernier tournant, c'est une course à l'un, avec en tête les deux meilleurs chevaux de la classe, Fleur Passion et Rapsu. Precious Arena est épuisé au 3e rang, mais elle est bonne 3e, puisque loin derrière, le quatrième, c'est Cam's, a Lady Luck. On arrive dans le droit et on vient compléter un gain facile pour Réal Malo, qui pilote Fleur Passion à la victoire, suivi de Rapsu et André Charpentier. Fleur Passion, 2 minutes, 4, 5e, 2 minutes, and 4 fifths. La victoire va au numéro 6, Santora's Hard Catch. Il y a toujours photo pour les 2e et 3e positions. Et en piste également, nous avons les partants pour la 2e épreuve de qualification pour conducteur préamateur, le 1, Santa Quark, le conducteur Eugène Rosnick. Le 2, numéro 2, Passio Hi-Fi pour Robert Lacasse. Et le 3, numéro 3, Cam's, a Lady Luck, que conduira Gigobay. Le 4, numéro 4, Fast Judy. Conduit par Daniel Perron. Il n'y a pas de pari dans cette course. Le départ dans quelques instants. Au centre de vainqueur, le gagnant de la 2e course, numéro 6, Santora's Hard Catch. Contrairement à ce qui a été annoncé un peu plus tard, nous ne captons pas le signal de The Midlands, mais il est possible de parier sur ces courses quand même. Je répète, il est possible de parier sur les courses en provenance de The Midlands, mais pour l'instant, il nous est incapable de capter le signal. Voilà. La barrière est en marche pour la deuxième épreuve de qualification pour conducteur préamateur. Le 1 est Centre Court pour Eugène Rosnick, le 2, Passio Hi-Fi, Robert Lacasse, le 3, Cam's, a Lady Luck, Gigobay, le 4, Fast Judy, Daniel Perron. Les voici. Here they come. They're off and pacing. Et de l'extérieur, Passio Hi-Fi est proche de l'avant pour Lacasse. À l'intérieur, on the inside, Centre Court et Rosnick. Troisième à l'extérieur, Cam's, a Lady Luck pour Gigobay. Et derrière, peloton, Fast Judy, que conduit Daniel Perron. Dans le premier tournoi, in the first turn, Lacasse a pris les devants avec Passio Hi-Fi en tête par deux longueurs en tow-bike, Deuxième seconde, Centre Court et Eugène Rosnick. Troisième à l'extérieur, Cam's, a Lady Luck, Gigobay. Et derrière, peloton, training the field, Fast Judy, Daniel Perron. On dirige vers le quart. Avec en tête, Passio Hi-Fi. 33 secondes au quart, the opening quarter, 33 seconds flat. À l'extérieur, une poussée de Gigobay. Et Cam's, a Lady Luck qui sont par la commande. Cam's, a Lady Luck, now in front by three lengths. Deuxième seconde, à l'intérieur, on the inside, Passio Hi-Fi, troisième tour de Centre Court et Eugène Rosnick. Et derrière, peloton, training the field, Fast Judy, Daniel Perron. On vient franchir la première moitié d'épreuve. Absolument seul vers le poteau du Mimile, c'est Cam's, a Lady Luck, et Gigobay. Une, quatre et trois, one, oh four and three. Deuxième seconde, c'est maintenant Fast Judy. Passio Hi-Fi, troisième est third. Et quatrième, fort, c'est lancé en extérieur, now too wide, Centre Court. On est dans le troisième, maintenant. Ils sont à la poursuite de Cam's, un Lady Luck, qui mène par huit longueurs, sur Fast Judy. Troisième à l'extérieur, Centre Court. Et on perd d'énergie, c'est Passio Hi-Fi. Vers le trois quarts, avec bien en tête, Cam's, Lady Luck, pass set by seven lengths. Au trois quarts de mise, c'était une trente-six et trois. Three quarters, one, thirty, six and three. L'ancé, on tourne pour la dernière fois. Gobay bien en tête avec Cam's, Lady Luck, deuxième, Perron et Fast Judy. Loin derrière, troisième, Passio Hi-Fi, et quatrième, Centre Court. On arrive maintenant à la dernière droite. On vient compléter cette qualification pour conducteur préamateur avec Cam's, Lady Luck, deuxième, Fast Judy. Loin derrière, Passio Hi-Fi, et troisième. Et cette course, c'est l'affaire de Cam's, Lady Luck, Fast Judy, termine deuxième, Gigobay et Cam's, Lady Luck, 1,2803, Time for the mile, 2,08 and three. Aucune matière à déplacement s'y attrait le 6. Santor's Hard Catch s'est maintenant officiel. Et ils sont derrière la barrière. Le 1, officiel départ. Les trois batailles pour la tête entre deux adversaires, c'est Fils Lustig en troisième chemin, Precious Rilla et le long des comptes, Yuko Arimoni. Dans le premier tournant, ils sont trois de front. En troisième chemin, Robert Lacasse est proche, c'est l'avant avec Precious Rilla. Deuxième, le long des comptes, second at the Pirates, Yuko Arimoni. Et troisième tour, Fils Lustig pour Jacques Serrazin. De l'extérieur, le 3, pris les devants, Precious Rilla part de longueur pour Robert Lacasse qui franchit quart de mille. En 34, the opening quarter, 30 seconds and four fifths. Dans le deuxième tournant, une par lecturne. Deuxième, second à l'extérieur, outside, Fils Lustig. Et troisième tour de l'intérieur, inside, c'est Guy Gobaye au guide de Yuko Arimoni. On est dans le deuxième tournant, Precious Rilla est en tête par deux bas de longueur, deuxième à l'extérieur, c'est Fils Lustig. Troisième, toujours à l'intérieur, Yuko Arimoni et on vient franchir la première moitié d'épreuve. Toujours en tête, still on top, Robert Lacasse à l'extérieur, Jacques Serrazin le long des cônes, Guy Gobaye, une 3 et deux à la demi, le first half, 103 and two. Et on est maintenant le troisième tournant. Rien ne change alors que toujours en tête, c'est le 3, Robert Lacasse qui guide Precious Rilla, deuxième. Maintenant, c'est Yuko Arimoni conduit par Guy Gobaye et finalement, l'intérieur, troisième, c'est Fils Lustig que conduit Jacques Serrazin. On est maintenant dans l'autonnoi. Into the back stretch. Avec en tête, Precious Rilla. Toujours deux longueurs d'avance, still on top by two. Deuxième second, Yuko Arimoni. Au 3 quarts de mai, l'une 38 et un, 3 quarters, 138 and one. L'encontourne pour la dernière fois in the final turn. Avec en tête, Precious Rilla qui accentue sa l'avance mène maintenant par deux et demie, trois longueurs sur Yuko Arimoni. Et troisième, c'est Fils Lustig pour Serrazin. On arrive maintenant dans l'endroit et on vient compléter avec en tête, Precious Rilla envers le fil. Deuxième, Yuko Arimoni est maintenant à l'extérieur et à l'intérieur, c'est Fils Lustig. Cette course de qualification pour préamateur est l'affaire de Robert Lacasse qui guide Precious Rilla suivi de Yuko Arimoni et le Fils Lustig la durée du mille, deux, deux et trois, deux, deux et trois.